Rendez-vous ici vers Artur Pré et on va organiser un petit apéro à cet endroit. Merci Rémi, de quoi motiver tout le monde pour le traditionnel. Où est ce que cote ? Et chacun a bien retenu son secteur. Secteur d'Esset-Arpent, La Poste, Rue du Collège et Coquelicot. Comme souvent le premier déchet qu'on trouve, il suffit d'aller devant le buraliste. C'est un spectacle qu'on n'aimerait plus voir. On voit des mégots, des mégots et des crottes de chiens. La journée commence bien. Et les petits seaux d'enfants se remplissent. Ouais, des crottes ! J'adore les crottes ! Et les mains toujours pleines de mégots. Devant le collège, ce n'est pas de tout repos, au parking à vélo. Un mouchoir ! Sur le terrain, Martin Carbure, Manon Limite et Jean-François, nouvel habitant de Souffel, s'est beaucoup investi rue des Tuileries. Là, j'en suis rendu à mon deuxième sac, déjà 200 litres. Il y a énormément d'objets en plastique, en ferraille, mégots, cartons divers et variés, qui traduisent bien à quel point les gens manquent de civisme. Une majorité de mégots. Pas mal de restes et de boissons et de repas, des choses comme ça. On va trouver une tente aussi. Et sur le chemin du retour, il fallait bien enlever ces cartons route de brumate et ce vestige de la Saint-Sylvestre. Il est midi en mairie, c'est l'heure de l'apéro pour tous ces généreux nettoyeurs d'un jour. Et de constater quand même, c'est une bonne nouvelle, qu'il y a moins de déchets dans les rues. Sous-titrage Société Radio-Canada